Qu'est-ce que c'est que ça fait voir, c'est quoi ? Un bout de papier ? C'est quoi ce bout de papier ? Pourquoi est-ce que tu vois ce bout de papier ? Pourquoi est-ce que tu le cachais ? Remontre-moi ce machin, donne-le-moi, que je regarde ! Tu ne veux pas ? Tu veux que maman te menace à nouveau ? Tu veux qu'elle te fouette ? Qu'elle t'arrache les membres ? Qu'elle t'y mâle avec de l'essence ? Eh bien non, tu ne veux pas que maman t'embrase ! Alors donne-moi ce bout de papier, il est qu'au presto ! Je compte, alors donne-moi ce bout de machin ! Tu fais ta commandante. Tu penses que tu fais la présidente de la République ? Tu en as des espérances, ma fille ? Non, tu n'es qu'une petite merdeuse qui désobéit à sa maman et qui risque de finir défigurée et carbonisée. Si elle continue à n'en faire qu'à sa tête, tu veux que maman te range dans le compartiment des steaks hachés surgelés du congélateur ? Tu veux que maman t'enterre vivant sous sa pointe du jardin ? Non, tu veux que maman te dépaisse et te donne à manger au chat, oui. J'avale ! J'avale ! Eh bien non, tu ne veux pas que maman commette un infanticide pour un simple bout de papier que tu caches dans ta petite main d'être fragile en cours de développement. Alors tu vas gentiment et sur le champ donner ce bout de papier à maman. Je compte ? Un Deux Oh, dites-moi que je rêve. Dites-moi que ce n'est pas vrai. As-tu une idée des conséquences de ce que tu as fait ? As-tu conscience de la gravité de ton acte ? Aurais-tu perdu le sens commun ? Maman est extrêmement déçue. Tu fais énormément de chagrin à maman. Maman est terrassée de douleur. Maman ressent beaucoup de dégoût pour toi. Si papa te voyait de là où il est, il en mourrait une deuxième fois. Tu te rends compte de ce que tu fais à maman ? Ça ne te dérange pas que maman soit malheureuse, dépressive, suicidaire toute sa vie par ta faute ? Non. À cela, tu n'y as pas pensé. Parce que tu ne penses pas aux autres. Parce que tu ne penses qu'à toi. Toi, toi, toi ! Tu te fiches bien du mal que tu peux faire parce que tu ne penses qu'à toi. À ton petit nombril de petite sainte et de gamine. À tes petites affaires. À ta petite personne. Maman vient à regretter d'avoir mis au monde une petite fille si diabolique. Maman se demande ce qu'elle a pu faire de si mauvais pour mériter cela. Tu sais, bientôt, maman ne va plus avoir la force d'être ta maman. Et crois-tu que maman a envie d'être la maman d'une grosse petite fille ? Tu as envie d'être grosse ? Ah ben, si tu manges de confiserie, c'est que tu as envie d'être grosse. Tu trouves cela joli d'être grosse ? Une grosse vache ? Tu aimerais être une grosse vache ? Que les autres te jettent des bouses à la figure en disant « Oh, regardez la grosse fille là-bas ! On n'a jamais vu de fille aussi grosse de toute notre vie ! » Tu aimerais exploser tellement tu es grosse ? Tu aimerais qu'on soit obligé de te soulever avec une grosse grue pour que tu ailles faire tes gros besoins de grosse ? Et tu crois que maman continuera à être une gentille maman si tu es grosse ? Ah non ! Maman aura trop honte d'être la maman d'une grosse petite fille. Et elle devra t'abandonner. Mais personne ne va te recueillir parce que personne ne va être avec une grosse. On dira « Oh, regardez, c'est la maman de la grosse ! » Ah non ! Je ne suis pas la maman de cette grosse petite fille ! Mais... Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff !